– Chers téléspectateurs de TV Liberté, voici une nouvelle édition de Libre Livre. Et j'ai le plaisir de recevoir M. Francis Bergeron. M. Francis Bergeron n'est peut-être pas l'une des personnalités les plus connues, j'ose dire, de la mouvance. – Non, je ne crois pas. – Non, il n'est pas connu, mais c'est un homme extrêmement important et qui a fait beaucoup de choses, qui a beaucoup de réalisations et dont la qualité n'a l'égal que la modestie. M. Bergeron a été, entre autres choses, le directeur du journal Présent, qu'il a essayé très vaillamment de sauver dans des circonstances extraordinairement difficiles dont il n'était aucunement responsable. Je souhaite longue vie à l'hebdomadaire qui se prépare et qui prendra la suite de ce journal. J'espère que nos amis, nos auditeurs, nos spectateurs aussi seront convaincus que la presse écrite mérite également d'être lue, commentée, soutenue, car elle apporte des informations que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Je parle naturellement de la bonne presse. Alors, M. Bergeron, entre autres cordes à son arc, qui a été directeur des ressources humaines dans un grand groupe industriel, est aussi un amoureux de littérature et également de l'île de Ré. Vous me direz, quel est le rapport entre la littérature et l'île de Ré ? Eh bien, c'est précisément un auteur, un auteur aujourd'hui méconnu, un auteur maudit, pourrait-on dire, et pourtant un des plus grands auteurs français, et notamment un auteur qui devrait être la gloire de la ville de Lyon, c'est Henri Berreau. Henri Berreau qui possédait une maison à l'île de Ré, qu'il appelait, je crois, les Trois Bicocs, parce qu'il y avait trois maisons de pêcheurs, à Collet, où d'ailleurs, sauf erreur de ma part, il a terminé ses jours. Alors, Henri Berreau, décrivez-nous s'il vous plaît d'abord, qui est exactement Henri Berreau ? Henri Berreau, c'est le fils d'un boulanger lyonnais, et petit milieu, je dirais, enfin un milieu modeste. Modeste, modeste à l'origine. – Un milieu modeste, un père autoritaire, mais pas si autoritaire que ça en fait, un père un peu radical socialiste, comme beaucoup de gens. – Qui était un militant, Dreyfusard en particulier. – Qui était Dreyfusard, oui, absolument. – Je dis ça parce qu'on accusera Berreau d'antisémitisme, ce qui était peut-être pas tout à fait faux, mais… – Mais pas tout à fait vrai non plus. – Mais pas tout à fait vrai non plus, oui. – Et puis une mère alors catholique, pratiquante, comme beaucoup de familles françaises et beaucoup de familles lyonnaises. – Beaucoup de familles lyonnaises, effectivement, où les messieurs sont en loge et les dames à Fourvière. Bon, j'ai bien connu ce milieu très attachant, il faut le dire. Et Henri Berreau s'est donc lancé… – D'abord, il va faire plein de métiers, il cherche sa voie, il est incontrôlable, c'est une grande gueule. Il aura fait, je crois, 14 ou 17 métiers différents, jusqu'à la guerre de 1914, il est né en 1885. Et il va se lier avec des peintres, lui-même pense qu'il a une vocation de peintre. – De peintre, oui. – Donc il va se lier avec les peintres lyonnais de l'époque, François Martin, enfin, il y a toute une série de peintres qui aujourd'hui forment une sorte d'école de peinture lyonnaise. Et il va s'en faire le propagandiste ou le propagateur de ces gens-là. Et il va aussi se lier avec pas mal d'amis, de jeunes gens comme lui, qui sont montés à Lyon, donc montés de Vichy ou montés de coins comme ça, des gens comme Albert Londres, par exemple. – Albert Londres, grand journaliste, on dirait aujourd'hui d'investigation, enfin grand reporter plus exactement. – Et puis, ou bien quelqu'un comme Charles Dulin, qui était aussi un très grand comédien de théâtre. Donc il va comme ça un petit peu toucher à tout, il va faire une guerre de 14 dans l'artillerie. – Dans l'artillerie, oui. – Et puis… – L'artillerie était parfois exposée, je le sais, parce que mon grand-père qui était officier de l'artillerie, a dû faire face à la dernière offensive allemande et il s'est pris une balle dans l'œil qui est ressortie derrière l'oreille, ce qui ne fait rarement que bien. – Oui, de toute façon, il pouvait être bombardé, notamment dans les moments d'offensive, on bombardait l'artillerie ennemi. – Bien sûr. – Pour éviter la neutralisation du terrain par l'artillerie. Alors, il va monter à Paris avec ses copains, avec notamment Albert Londres et Charles Dulin, chacun dans sa partie, et lui, c'est du côté du journalisme qu'il va se lancer, et il va assister au congrès de Versailles de manière clandestine. – Congrès qui prépare le traité de paix, le traité de paix qui n'a eu qu'un sort éphémère, bien sûr. – En tout cas, ce jeune homme va avoir sa carrière qui va s'accélérer très vite grâce à ce reportage-là. – Alors, il écrit dans le Canard Enchaîné, il y a été un grand journaliste du Canard Enchaîné. – Alors, il va écrire dans tous les journaux. – Crapouillot. – Crapouillot et le Merleblanc, et ces trois journaux-là sont nés de la guerre. – De la guerre, absolument. – Oui, oui, Galtier-Boissière, tout ça. Le Crapouillot, c'est d'ailleurs au départ le surnom d'un petit obusier. – Oui, tout à fait, je vois que vous connaissez ça très, très bien. Très, très bien. Effectivement, donc il va avoir une carrière qui va s'accélérer très, très vite. Il va faire des romans historiques. Et il va faire un roman humoristique, parce que lui-même se met à grossir, parce qu'il aime beaucoup le vin, il aime beaucoup le Beaujolais. – Oui, oui, je le comprends d'ailleurs. – Il a beaucoup du Beaujolais, oui. – Oui, le saucisson de lion, le tablier de sapeur. – Il va donc se faire le propagandiste. C'est quelqu'un qui est très excessif dans tout. – De la cuisine de lionette, qui n'est pas légère, qui n'est pas légère, on peut dire ça. – Lui n'est pas non plus léger dans tout. – Non. – C'est un homme des excès. Excès de bouche, excès de discours, polémique. Enfin, c'est un homme qui vit comme ça. – Oui. – Et c'est aussi ce qui fait parfois le côté un peu pénible, mais souvent aussi le côté… – Son charme. – Oui, le côté éblouissant. Il traîne avec lui tout un tas de jeunes gens qu'il retrouvera à Paris, pour beaucoup d'entre eux, tous ceux qui ont du talent, du jus, etc., qui sont montés à Paris. Et il va… ce livre sur… – C'est le martyr de l'obèse, c'est ça ? Le martyr de l'obèse. – Et il va obtenir le prix Goncourt, un double prix Goncourt pour ce livre. – Avec le martyr de l'obèse ? – Je croyais que c'était avec la gerbe d'or où il raconte… – Non, la gerbe d'or, c'est ses souvenirs d'enfance. – Souvenirs d'enfance, ce qui était l'intitulé, le titre… – Oui, de la boutique. – L'enseigne, pardon, de la boutique, de la boulangerie de son père. – Exactement. Et d'ailleurs, le rythme de travail des boulangers, qui travaillent la nuit à partir d'une heure du matin, et qui dorment le jour, c'est celui qu'il lui-même va adopter pour ses travaux d'écriture. – C'est ça. – Et notamment sur l'île de Ré, il écrivait la nuit et il dormait le jour. Et donc, il va se retrouver lancé dans un succès d'édition à travers ses ouvrages, qu'il va multiplier. – Et il devient un des auteurs les plus en vue du tout Paris. – Absolument. Et puis, parmi ses amis, il y a un dénommé Joseph Kessel. Alors vous voyez, quand on parle d'antisémitisme, Joseph Kessel était apathie. – Il était juif, oui. – Enfin, il était juif d'origine russe, très anticommuniste. – Oui. – Très anti-bolchévique. Et ils étaient très amis tous les deux. Et il va… – Il faut dire que, excusez-moi de vous interrompre, parce que, sauf erreur de ma part, Béraud, dans sa jeunesse, était quand même de gauche. Il est même tenté par le communisme, jusqu'à ce qu'il fasse, sauf erreur de ma part, un voyage à Moscou. – Absolument. – Et ce voyage à Moscou lui décide les yeux. – En 1925, oui. – Et il était, il connaissait même Paul Vaillant-Couturier, quelles sont les villes de gauche où il n'y a pas une rue ou une avenue Vaillant-Couturier. – Et même de droite, parce qu'on les laisse. – Et même de droite. – On les laisse. – On les laisse, bien sûr. – On laisse le nom des Staliniens à toutes ces rues. Et donc, effectivement, il va être appelé par Joseph Kessel, qui dirige l'hebdomadaire Gringoire de la famille Carpuccia. Kessel va le faire venir à Gringoire, et il va devenir, à partir de 1928 ou 1932, je ne sais plus, il va devenir le grand éditorialiste de Gringoire. – Alors Gringoire, titre aujourd'hui sulfureux, mon Dieu, parce que, bon, mais Gringoire qui était à l'époque un titre qui tire à un million d'exemplaires. – Oui, jusqu'à un million d'exemplaires. – Qui est considérable pour l'époque. – Et puis Gringoire, dirigé par Joseph Kessel, qui aujourd'hui est en odeur de sainteté, puisqu'il est devenu gaulliste après, etc., et dans lequel écrivait Irène Nemirovski, par exemple, sous un pseudonyme, parce que pendant l'occupation, en tout cas, c'était pour qu'elle puisse vivre, l'équipe de Gringoire, et à commencer par les Carpuccia, la rémunérait, il y avait toute une communauté soudée autour de ce journal. Donc voilà, l'histoire de Béraud, c'est ça, et puis après, c'est effectivement, il est emporté par la polémique, il est emporté par ce mouvement, et puis ensuite, quand arrive l'occupation, l'ancien combattant de 1914, évidemment, se rallie au maréchal Pétain, comme la quasi-totalité. – Comme 40 millions de Français, pratiquement. – Voilà, exactement. Et ce qui est troublant, et ce qui fait que le cas est très exceptionnel, c'est que cet homme, qui n'a jamais été embrigadé dans aucun parti… – Qui n'a jamais fréquenté les Allemands. – Qui n'a jamais fréquenté les Allemands. – Qu'il n'aimait pas ? – Ben non, il n'aimait pas les Allemands, ni les Anglais, ni les Allemands. – Ni les Anglais, ni les Allemands, oui. – Va se retrouver arrêté en 1944, parce qu'il a écrit, vous savez que les journaux qui paraissaient jusqu'en novembre 1942, enfin jusqu'au moment de l'invasion… – De l'occupation de la zone libre. – De la zone libre, ont pu reparaître après sans aucun problème, que ce soit Figaro, Lacroix, etc. – Mais Gringoire ne s'est… – S'est arrêté qu'en 1943. – Alors il ne s'est pas arrêté, il est devenu purement littéraire, disons à partir de 1943. – 1943, oui. – Et Béraud a cessé d'écrire à partir de ce moment-là. Et ça, ça a été reproché à Béraud, et ça a été reproché à Horace de Carbuccia, le patron de Gringoire. – Le problème, c'est que Béraud a été arrêté et jugé en 1944, avant le 31 décembre, et il a été condamné à mort. – C'est assez incroyable, parce qu'il a été condamné à mort, alors qu'on ne pouvait lui reprocher, en réalité, aucun contact, aucune complaisance à l'égard des Allemands. C'est véritablement un délit d'opinion. – De Gaulle l'a reconnu d'ailleurs, il a dit, c'est pour ça qu'il a gracié. – Alors il l'a gracié, mais enfin… – Il n'a pas réhabilité. – Non, enfin, il a gracié de sa condamnation à mort, qui a été comme muet, plus exactement. C'est une très, très semi-grasse, comme le prouve le livre dont vous êtes l'éditeur, et qui nous vaut d'être réunis aujourd'hui. – Je ne suis pas l'éditeur, c'est d'Éterna, c'est Philippe Randa. – Pardon, c'est Philippe Randa qui est l'éditeur, aux éditions d'Éterna, voilà. Philippe Randa, que je salue pour précisément son courage. Éterna, c'est aussi les éditions du Alpha, enfin, c'est tout un consortium, très courageux. Mais c'est vous qui avez préfacé, mis en forme et commenté, cet ouvrage qui est le journal de prison de Henri Béraud. Alors c'était une œuvre méconnue d'ailleurs, inédite, inédite, vous avez eu beaucoup de difficultés pour le publier. TF 677, rappelez-nous ce qu'est, veut dire TF 677. – C'est son numéro de… – Matricule de Bagnard, voilà. C'est le début de la déshumanisation. TF pour travaux forcés à perpétuité. Donc la grâce de De Gaulle, elle est toute relative quand même, sur les travaux forcés à perpétuité. – Disons qu'il n'a fait que, entre guillemets, 5 ans de prison, puisqu'il a été libéré en 1950, arrêté en 1944, enfin, disons, jugé et condamné, et il a été libéré en 1950, donc il a fait 50 prisons. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'Horace de Carbuccia, qui était donc son patron, qui était le propriétaire du journal… – Du journal Gringoire, oui. – Lui, il a été jugé, non pas en 1944, mais en 50 ou en 48, ou quelque chose comme ça, et lui, il a été absout de tout… – Acquitté. – Acquitté, oui. – Ah oui. – Il a été acquitté parce que les temps avaient changé, parce que c'était la guerre froide qui commençait, parce qu'il y avait la peur du communisme. – Là, on voit bien, d'ailleurs, Béraud le dit, cet exercice de la vengeance qui ressort, et donc vont être victimes, non seulement ce que Béraud comprendrait des dénonciateurs, des gens qui ont profité de l'occupation pour se polier des Juifs, pour dénoncer, etc., ou pour profiter du système. Il dit d'ailleurs que ceux-là se sont parfaitement reconvertis dans beaucoup de cas, mais beaucoup de braves gens qui n'ont fait qu'obéir au gouvernement légal du pays. – Beaucoup de gens voulaient faire leurs devoirs, mais ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire son devoir aussi. – Un de nos grands chefs militaires, je crois, a dit qu'il était des temps où il était plus difficile de savoir où était son devoir que de l'accomplir. – Exactement. – Voilà. – C'est l'histoire de Darnan. – Là, il a une citation que, voilà, « Traiter en criminel d'État des hommes qu'un pays tenait jusqu'alors pour ses maîtres, ses chefs ou ses gloires, n'est pas chose nouvelle. » C'est des philosophes, quand même. C'est vieux comme la politique. Seulement, l'usage était que les politiciens s'en chargassent. Cette fois, ils s'en sont remis de l'opération à un beau militaire, lequel l'a mené tambour battant, talon joint, le regard à quinze pas, sans se douter l'excellent homme, que dès la prochaine saison, il incarnerait pour son compte la gueule de vache numéro un. C'est ainsi que, depuis quatre ans, cent mille Français ont subi le régime qu'il connaîtra peut-être à son tour et qui est celui du droit commun. Le beau militaire, c'est qui ? C'est De Gaulle ? – Ben, ce que je crois comprendre, oui. – Oui, et leur crime, un peu plus loin, leur crime fut de concevoir le devoir civique autrement que les émigrés. Ça, c'est pour ceux qui sont partis à Londres, en quelque sorte. – Le devoir militaire autrement que les déserteurs, c'était en somme des hérétiques que l'Inquisition livrait aux bras séculiers. Il y a des formules quand même lapidaires qui sont extraordinairement parlantes. Et alors, il décrit, je dois dire que c'est quand même éprouvant par certains moments, il décrit cette centrale de Poissy, cette maison centrale où il se trouve avec toutes sortes de… soit des malheureux politiques comme lui, soit des droits communs, le tout étant mélangé. Et alors, à plusieurs reprises, on est saisi quand même d'indignation, parce qu'il cite une brochure de la chancellerie, du ministère de la Justice, qui décrit la centrale de Poissy. On a l'impression que c'est la description d'un club de vacances, qui montre à quel point c'est salubre, qu'il y a de l'air, que les prisonniers ont des draps, des draps libéraux qui ne sont jamais lavés depuis… Et lui, il décrit les brimades, les humiliations, la puanteur, la merde, pour en parler clair. Et c'est un tableau quand même apocalyptique de la condition pénitentiaire de l'époque, sans que ce soit jamais gêniant. – Oui, c'est assez viril même, mais en même temps, c'est affreux. – Mais c'est affreux, c'est affreux. On a quand même fait du chemin, je ne crois pas que les prisons… Je n'ai jamais cru que les prisons étaient des parties de plaisir, des hôtels cinq étoiles, comme on le dit aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Mais enfin, on a fait quand même des progrès assez considérables, peut-être pas toujours dans l'hygiène d'ailleurs, mais enfin dans le confort et dans la latitude qui est laissée. ou des prisonniers qui sont contraints au silence, absolu. Ils ne peuvent pas parler à leurs camarades de churme, ni au réfectoire, ni à aucun moment. Voilà, ils sont tous tondus, il y a une déshumanisation. Et ils montrent qu'il y a là un certain nombre de pauvres types qui sont là, par exemple, il y a un escroc de haut vol qui a été condamné à 20 ans de prison. Je crois qu'aujourd'hui, pour les mêmes faits, il serait condamné à deux ans, dont 18 mois avec sursis, ou quelque chose comme ça. – Ou un bracelet, il serait condamné à un bracelet. – Un bracelet, bon, restez chez lui, tranquille. Bon, il a des… Alors, je ne sais pas s'il vous… Il montre à quel point le règlement est déshumanisant et à quel point, quand il y a des gardes de churmes, évidemment, qui sont souvent des pauvres types, mais qui trouvent dans leur supériorité à l'égard des prisonniers la possibilité de s'assumer. Voici encore un passage. Résumons, ce qu'on veut provoquer chez l'individu, c'est l'usure de l'âme, le dégoût de soi-même, une transe continuelle, un épuisant qui vive et finalement cette prostration servile que nul sursaut d'orgueil, nul révolte intérieure, nul restant de pudeur ne saurait conjurer. Ce déchet d'humanité, ce détenu chimiquement pur, purement matriculaire, voilà l'idéal qu'on se propose et qu'au bout du compte, on finit par atteindre. C'est admirablement écrit, c'est admirablement résumé. C'est carnet de prison, il y a des moments évidemment émouvants. Il met en cause le bon chrétien qui était le ministre de la justice de l'époque. – C'était alors, c'était Ted Gennes ? – Il y a eu Ted Gennes, mais c'était de Menton. – Ah oui. – De Menton. Je me souviens, je vous prie de m'excuser d'évoquer un souvenir personnel, mais je me souviens qu'après l'affaire Durafour, vous savez que M. Durafour, Jean-Marie Le Pen avait eu un calembour qui n'était pas très heureux peut-être sur Durafour et qu'au conseil régional où siégeait M. Durafour, que je connaissais, qui enseignait aussi à l'université de Lyon où j'étais, où nous avons des relations courtoises à défaut d'être cordial. Et alors tous les présidents de groupe y vont de leur stigmatisation des abominations de Jean-Marie Le Pen et exprimaient leur sympathie à M. Durafour. Et M. Durafour dit, mais je ne sais pas pourquoi M. Le Pen m'a mis en cause. Il a dit que mon passé de résistant était assez aléatoire. Mais enfin, à la libération, j'étais honoré de la confiance du général de Gaulle. J'ai servi dans le cabinet de M. Parodi, ministre de l'Information et de M. Menton, ministre de la Justice. Moi, je n'avais encore rien dit et là, j'ai pris la parole et j'ai dit, M. Durafour, déjà les ministères auxquels vous aviez participé étaient mal constitués. Chacun devrait savoir qu'en 1945, il ne fallait pas mettre Parodi à l'Information et Menton à la Justice, il fallait mettre Menton à l'Information et Parodi à la Justice. Voilà, c'est un calembour dont je ne suis pas vraiment mécontent. Ça n'a pas altéré nos relations. Oui, oui, c'est bien vu, oui. Et alors, vous avez édité cela et vous avez édité également des annexes qui sont très intéressantes d'un certain Pierre Malot. Oui, il y a deux annexes. Il y a une ébauche de roman. Oui, exactement. Une ébauche de roman de Henri Béraud. Bon, qu'il fait… Il avait commencé un roman policier qui se passait en prison et il se trouve qu'il a été libéré et qu'il ne l'a jamais fini. Cette ébauche ne nous apprend pas grand-chose, je me permets de vous le dire. Oui, mais il n'y a que 16 pages ou quelque chose comme ça. C'est l'univers… L'univers carcéral, oui, oui. – Qui restitue à travers une ébauche d'œuvres romancées. Et l'autre partie est intéressante parce que c'était un garçon qui s'appelait effectivement Pierre Malot. Pierre Malot, Emma Hélo, oui, oui. – Qui a été dans les trois prisons où Béraud s'est retrouvé. – C'est ça. – À Frennes, à Poissy et à Saint-Martin. – Et qui raconte d'ailleurs l'exécution de Paul Chac, un officier de marine. – Il a toujours été avec… – Celle de Robert Braziac, etc. – Il a toujours été avec Béraud sur chacun de ces trois sites. Et donc son témoignage complète bien celui de Béraud à travers TF677. Notamment parce qu'il parle de la prison de Saint-Martin-de-Rey alors que Béraud parle surtout là de Poissy. – De Poissy, la centrale de Poissy qui était apparemment quelque chose d'abominable, d'abjecte. – Oui, et puis très proche de la libération, donc avec le rôle des communistes, etc. Enfin, c'était encore une époque très dure. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce livre constitue comme le cinquième tome des souvenirs d'Henri Béraud. – Absolument. – Béraud a écrit… – La gerbe d'or sur son enfance. – Oui, sur son enfance lyonnaise. – Lyonnaise, oui. – Oui, notamment des scènes d'anthologie comme le premier film, la projection du premier film. – Film de lumière, et vous dites que ça n'avait pas suscité un enthousiasme particulier. – Oui, c'est amusant de noter. – Ensuite, il y a Qu'as-tu fait de ta jeunesse, qui est la période où il est jeune homme et puis il cherche sa voix, enfin tout ça, ça se passe avant la guerre de 1914, grosso modo. – Oui, oui. – Ensuite, Les derniers beaux jours, qui est donc le troisième tome. – C'est l'entre-deux-guerres, ça plutôt. – C'est l'entre-deux-guerres, exactement, et 15 jours avec la mort, la chasse aux lampistes, qui est l'ouvrage où il raconte son arrestation finalement. – Son arrestation, sa condamnation à mort. – Sa condamnation, et ça arrête sur sa grâce. – Oui. – Là, on a un cinquième tome qui vient nous raconter sa prison. – Sa détention à Poissy. – Oui, oui, oui. – Alors, ce qui est amusant aussi, une anecdote à propos de ce livre, c'est que c'était un manuscrit inédit, nous l'avions publié aux amis d'Henri Béraud, à l'association des amis d'Henri Béraud. – Que vous présidez ? – Que je préside, à un minuscule. – Je vous en félicite. – Vous êtes gentil, mais vous faites partie du comité de parrainage. – C'est un grand honneur. – Et il avait donné lieu à un tout petit tirage de 300 exemplaires, je crois. – Oui, oui, oui. – Il avait été vendu très vite, vendu aux adhérents, et constamment, on nous demandait de le rééditer. – Rééditer. – Parce que les Béraldiens, ils veulent avoir tout Béraud, et surtout les Béraud essentiels. Et ce livre-là fait partie des Béraud essentiels, puisque c'est la continuité de ses mémoires. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand l'association des amis de Béraud a publié ce livre, le filleul de Béraud, qui s'appelait Henri Béraud, dont le père a tenté de s'y opposer, en disant, vous, Bergeron, vous compromettez Henri Béraud, parce qu'Henri Béraud, alors tenez-vous bien, parce qu'Henri Béraud n'a jamais été membre du Front National. Alors Henri Béraud est mort en 1958, et le seul Front National qui a existé avant 1958, c'était celui du Parti communiste. – Il a été autrement compromis que par une carte de membre du Front National. – Mais j'ai gardé la lettre de cette abouti, oui. – Tout ça est absurde. – Mais, alors, je résume, je résume quand même, je vais me permettre de parler, car vous avez contribué à l'édition d'autres ouvrages dans Libéraud, l'énigme du lundi de Pâques, aux éditions Oda Isarne. – Un roman policier. – Un roman policier de Libéraud. – C'est le premier ouvrage de la collection du Lys Noir, qui est une collection de romans policiers, qui en est aujourd'hui, je crois, à son 20ème numéro, qui est une collection de romans policiers orientés. – Car il faut dire qu'Henri Béraud était extrêmement prolifique. Chez Duhalpha, dont nous parlions tout à l'heure, plusieurs ouvrages d'Henri Béraud, La croisade des longues figures, Faut-il réduire l'Angleterre en esclavage ? Bonne question. – Et les raisons d'un silence. – Ce sont trois pamphlets de Béraud qui ont été publiés en livre, qui ont eu un grand retentissement. – Un grand retentissement à l'époque. Petit dictionnaire sentimental et fantaisiste de L'Île-de-Ré, qui… – Alors c'est un ouvrage sur L'Île-de-Ré, mais dans lequel il y a un passage sur Béraud, et dont vous êtes l'auteur, et c'est aux éditions de Beaupré, voilà, pour ceux qui aiment et connaissent L'Île-de-Ré. – C'est une collection qui parle d'ouvrages sur la Noirmoutier, sur Saint-Tropez, etc., enfin sur les régions touristiques. Et il y a un chapitre sur Béraud, qui est une grande personnalité de L'Île-de-Ré. – Bien sûr. – Tous les ouvrages. – Et de Lyon, il mériterait d'avoir le nom que l'on donne son nom à un lycée ou un collège de Lyon plutôt que d'autres. Et enfin, donc, ce livre qui nous réunit aujourd'hui, TF-677, journal de prison, suivi de ombres en centrale, préfacé, mis en forme et commenté par Francis Bergeron, que je félicite et que je remercie. – C'est moi qui vous remercie, Bruno Goldnich. – Sous-titrage ST' 501